Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien je vous souhaite tout d'abord une bonne et heureuse année 2018 car c'est la première vidéo que je filme en 2018 mais vous allez la voir très très tard étant donné les soucis baissés que j'encontre mais bon si vous l'avez en ligne c'est que tout est raisonné, enfin donc je rentre aujourd'hui pour le concours du mois de décembre qui arrive tard mais il faut que je le fasse là j'en ai partout autour de moi parce que forcément il y a des cadeaux d'honneurien il y a tout ce que je me suis procuré pendant le mois de décembre en occasion et en oeuf et il y a surtout le swap de serret voilà donc je vais pas trop m'attarder sur les glyphes parce que sinon ça va durer des plombes et là je les ai même pas comptés mais ou au mieux pas je les ai comptés lors du montage, ça va être magnifique donc je vais commencer par les miens ceux que je me suis procuré j'ai des piles, là j'ai une, deux, trois, quatre, cinq piles donc c'est parti prenez une boisson chaude, un plaid, mettez vous à l'aise un petit snack et préparez-vous je ne sais pas si je vais pas rendre la vidéo de partie parce que ça risque d'être très, très, très bon donc on est parti donc tout d'abord à France Loisirs je me suis procuré le quatrième tome de Rebecca King donc c'est une petite bricasse mais bon, ils sont à 9,99€ en prix club donc je continue à les prendre à France Loisirs j'aime beaucoup, ils sont vraiment très, très, très beaux c'est une saga qui me fait très, très, très envie ensuite, à France Loisirs, toujours je me suis procuré le dernier Walking Dead sorti donc chez France Loisirs, donc en double tome le tome 25, 100% et le 26, l'Appel aux armes moi je l'achète en double tome à France Loisirs j'en ai pour 19,90€ je crois pour deux tomes donc ça vaut grave le coup et forcément, je ne les ai pas forcément à la sortie des autres mais je suis à la ramasse de toute manière dedans mais je les aime beaucoup donc voilà il est devenu très content ensuite j'ai récupéré du Swap de ma sœur survivante de la saga Les Voleurs d'âmes de Rachel Vincent aux éditions Darkis parce que finalement, elle l'a donc voilà, je l'ai récupéré donc il va falloir que je me procure les tomes précédents et suivants voilà ensuite Emmaüs je crois que c'est Emmaüs je ne sais plus peut-être Cash je me suis procuré un Sophie Kinsella donc Lexi Smart à la mémoire qui flanche donc voilà, position Pocket donc un Sophie Kinsella de plus dans la collection ensuite à Cash Converters j'ai trouvé l'essence le retour retour tout court de Cass Morgan donc c'est aux éditions France Loisirs voilà je l'ai vu, j'ai sauté dessus je l'ai eu à 4 euros donc voilà super contente j'ai poussé ma sœur et hop allez il est pour moi celui-ci donc elle est trop, 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 trop contente il est en super bon état et il faut que je continue cette saga ensuite, toujours à Cash je me suis procuré le tome 2 de Hacker donc je l'ai eu à 3 euros donc c'est le tome 2 donc c'est Fatal Attraction Laisse-moi t'aimer à ma façon de Meredith Wilder voilà donc c'était vraiment riche cette saga c'est pas le premier tome mais bon, je vais l'avoir en une autre manière mais donc voilà pour celui-ci ensuite, toujours à Cash Frangine a lu X-Haul elle les a lus et moi et c'est dans ma liseuse mais je ne les ai toujours pas lus donc je l'ai lu à 2 euros celui-ci donc X-Haul de Rachel Hawkins aux éditions Alba Michel collection Wizz voilà ensuite à Cash Converters j'ai trouvé Cruelle de Kale Clark aux éditions Robert Laffont collection R je l'ai lu et voilà je veux lire du Kale Clark je commence à les amasser et voilà il est en très très bon état donc plus sur toute je l'ai lu à 4 euros voilà l'indiquette bien dégueulasse ensuite toujours à Cash j'ai trouvé Scandal de Sarah Auclair aux éditions Nathan il était dans ma wishlist je crois que je l'ai il est même dans ma page je crois que je l'ai en égout qui me semble donc je l'ai lu je l'ai lu à 4 euros donc j'ai pris c'est écrit super gros donc ça devrait se lire vite j'ai vu des bons et des mauvaises habitudes donc je me ferai mieux ensuite toujours à Cash Converters j'ai trouvé Carnet de route de Marie Lopez donc Angel Phoenix donc c'est son deuxième roman écrit donc je l'ai lu à 5 euros c'est aux éditions Anne Carrière et voilà c'est écrit gros aussi ça devrait se lire vite je vais faire mon avis donc voilà pour ça ensuite j'ai trouvé à Emmaüs deux tomes de la Sarah la Sarah la Sarah la Sarah la Sarah la Sarah en fait j'ai trouvé toute la saga mais il y a des tomes que j'avais déjà donc je revends les tomes que j'avais déjà sur ma boutique Price je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse s'ils sont toujours ventes donc j'ai gardé Eglise et Extra donc de la saga Eglise il me semble que ça se plait comme ça et c'est de Scott Westerfield et c'est aux éditions François-Lyre ouais aux éditions François-Lyre donc ils sont relativement bon état c'est une saga que je veux lire donc voilà pour ça ensuite en neuf je me suis procuré le pacte des maths de Mingorman donc c'est une pour que tu veux ce que je suis depuis longtemps mais bon elle poste très beaucoup maintenant mais j'aime beaucoup ces vidéos donc il y a beaucoup de bons avis je voulais les lire et c'est tout je l'ai vu à 16,06 euros voilà je l'ai acheté en grande surface comme ça c'est vraiment cher voilà et c'est surtout parce qu'il est sous blister voilà pour ça ensuite à Emmaüs je crois je pense je me suis procuré un autre tome de la saga du pacte des marchandes de Pierre Bottero donc c'est Elana la prophétie donc j'avais déjà un tome dans ma bibliothèque et là voilà c'en est un autre c'est une bricasse de ouf donc moi j'étais contente de le trouver parce que voilà je suis la fan fan de cette édition mais voilà il faut que je les lise ma pile là se casse la gueule ensuite à Emmaüs j'ai trouvé La mer infinie de Reykjense donc c'est le tome 2 de la saga La cinquième vague j'ai lu que le premier tome donc il faut que j'aie celui-ci il était bien lu il était bien cassé c'est pas grave c'est dans la collection R de Robert Laffont il me fallait c'était dans la wish je l'ai lu j'ai pris je sais pas chercher il y a 14 heures clairement j'étais contente de le trouver voilà pour ça et toujours Emmaüs j'ai trouvé un Emma Mars donc Hôtel Chambre 1 j'avais déjà trouvé le tome 2 dans la même édition donc Emmaüs donc c'est chez First Edition donc j'étais contente de trouver le premier tome je vais pouvoir enfin commencer cette saga je sais plus trop combien de tomes il y a mais voilà c'était une saga qui me faisait très envie quand c'est sorti donc voilà j'aime bien les éditions la première pile est faite on va passer au livre reçu via le swap voilà donc tout d'abord j'ai eu donc les deux tomes de la saga m'ont émergé donc il me manque le tome 1 donc c'est de Lysia Troisi c'est aux éditions Pocket Jeunesse en poche et voilà il faut que je me trouve le premier tome dans la même édition ça devrait être chose facile et voilà super contente ils sont très très joli j'aime bien donc voilà pour ça à chaque fois je vais commencer une pile avec mes petits en fait ensuite elle m'a offert un tome de la saga Midnighters de Scott Westerfield il me semble que c'est le premier tome qui m'a manqué c'est le premier tome donc il me semble que moi j'ai le deuxième ou trois je sais plus ou non j'en peux plus voilà moi que ce soit le troisième tome que j'ai mais voilà le premier tome ensuite on va faire come back de Abbie Gleines c'est la saga Riz and Maze non c'est la saga Rosemary Beach donc c'est je ne sais plus quel troll trop qu'à l'homme parle français ma fille parle français donc ça doit être un terme je ne sais pas combien je vous le mettrai à l'écran et voilà c'est chez c'est la Tess collection de moi si je ne me trompe pas et j'aime beaucoup ces éditions là je les trouve jolies voilà je suis très futile mais voilà c'est une saga qui me fait envie donc je les amasse je les amasse ensuite elle m'a offert La Voleuse de Soucrée Library Jumpers donc c'est le premier tome de Brenda Drake il me semble qu'elle l'a eu en occasion je ne sais plus j'ai plus mais bon ça vous verrez tout ça lors du swap enfin vous l'avez vu je l'aurais posté avant et trop trop contente parce que c'est en fait humaine vous savez que j'adore les humaines même si je n'en ai encore lu aucun mais ils sont trop trop ces livres voilà ensuite elle m'a offert bleu de 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 Camille Poujol aux éditions Michel Laffont ensuite Marquez les ombre de Véronica Ross à nos éditions Nathan ensuite Wet Light de Jay Asher aux éditions Michel Laffont aussi qui est trop beau ce livre je pense que je vais enlever la enfin vous avez compris quoi je pense que je vais l'enlever ensuite The Effigies le tome 2 donc de Sarah Raoulet aux éditions Lumen et de Psychopathe pas gentil ensuite le premier tome des gardiens de la cité perdue de Shannon Messenger c'est qu'elle qui me fait trop envie donc c'est encore du Lumen qui est trop beau qui est trop beau qui est trop beau qui est trop beau hâte de dire ça ensuite elle a trouvé en occasion The Book of Ivy de Any Angel Engel je sais pas trop aux éditions Lumen toujours et voilà c'est ça a une du une biologie un diptyque qui me fait tellement 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 envie depuis le temps que c'est sorti voilà ensuite le tome 2 des gardiens de la cité perdue donc le tome 2 Exil donc encore un humain ils sont trop beaux elle a du corne elle est trop chou ensuite elle m'a offert le tome 2 de la saga comment on dit déjà j'ai un trou la passe miroir voilà donc de Christelle Dabos donc c'est les disparus du clair de lune Maricas et c'est une pure beauté donc c'est aux éditions Gagne Marjeunesse je vais mettre une plainte de 3 bières je pense peut-être pas ensuite elle a trouvé les deux premiers tomes de la saga insaisissable c'est ça je crois oui c'est ça donc ne me touche pas et ne m'échappe pas aux éditions Michel Laffont et ils sont trop beaux et c'est une saga qui en fait terriblement envie aussi hop ensuite elle m'a donné Bad Romeo 2 l'élissa l'élissa raven l'édition j'ai lu je vais aussi celui-ci hop j'ai lu ensuite le premier tome de la saga Night Hall donc Long Night aux éditions j'ai lu voilà le premier tome de la saga Luxe Obsidienne donc de Jennifer L. Armantrout je sais il est trop trop beau ça fait tellement 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 longtemps qu'il est dans ma palle en version ebook j'ai envie de le voir elle m'a offert le second tome de la saga Adopted Love de Gaia Alexia chez Hugo Poche et voilà maintenant j'ai les deux tomes et il va falloir qu'on se fasse une lecture commune je pense et voilà contente d'avoir les deux ensuite elle m'a offert Succubus Blues de Rachel Mead aux éditions Milady donc le premier tome ça aussi ça fait un moment que j'ai envie de lire ma pile elle est c'est la tour de pisse ensuite elle m'a offert un Jojo Yes Jamais 203 aux éditions Milady à la littérature voilà j'ai hâte de lire du Jojo Moyes mais voilà j'ai hâte de voir vraiment si c'est bien ou si c'était juste avant toi qui était bien quoi ensuite Dangerous Perfection de Abigail donc là c'est encore un tome de Rosemary Leach je vous remettrai le quel tome c'est donc aux éditions je sais la thèse collection et moi ensuite Phobos 1 de Victor Dixelle je sais plus si c'est moi qui l'ai trouvé ou si c'était dans mon swap ça je sais plus je sais plus j'ai tellement acheté plusieurs dernièrement que je sais plus je sais plus mais si je pense que c'est elle qui m'a offert et voilà trop trop contente j'ai hâte de le lire quoi que c'est moi je sais plus franchement là j'ai un trou mais voilà trop 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 bien il faut que j'arrive à enlever la pastille ensuite elle m'a trouvé Mark Edmaine Mark Edmaine de Jake Hanover donc rôle aux éditions Hugo Romand New Women et faut que je me procure le tome 2 enfin faut que je me procure cette saga en occasion rapidement voilà dans cette édition là c'est cette édition que je voulais elle est vraiment trop 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 belle ils sont trop beau ils sont trop beau ils sont trop beau voilà ensuite elle m'a offert le souffle des moudes de Maria V. Snyder aux éditiones d'artistes donc c'est c'est un tome je sais plus je sais plus quel tome ça je vous mettrai ça aussi à l'écran mais voilà ensuite elle m'a offert le premier tome des carnets de cerises alors voilà il est trop 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 beau il faut que je lise il faut que je lise donc le zoo pétrifié donc aux collections métamorphoses de chez soleil je crois voilà pétition soleil et à ses deux Joët Chamblin et Aurélie Neyret et voilà c'est juste magnifique je voulais trop l'avoir il est trop 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 beau voilà c'est magnifique voilà elle m'a offert la trilogie Un Walk Me donc de Lexi Ryan si je me... voilà c'est ça aux éditions Hugo en roman collection de romance donc j'ai déjà lu celui-ci mais il va falloir que je le relise parce que je m'en souviens plus voilà voilà comme ça moi je pourrais me lire la trilogie complète et ouais je m'en souviens plus du tout celui-là j'ai vu que je l'avais lu sur l'Iran donc voilà merci d'un moment de poisson rouge elle m'a aussi offert la trilogie Neon Dreams donc Living Amarillos de Kaese Queen voilà aux éditions Harlequin collection et H ils sont trop gros Loving Dallas et Missing Dixie du coup ils étaient à nos il y a pas longtemps pas très cher je pense que il me semble que c'est là qu'elle les a trouvés et alors voilà ils sont trop gros ensuite le livre de Saskia donc le tome 2 l'épreuve de Marie Pavlenko voilà je me trouve le tome 1 trop beau et j'y trouve hop il y a des pages de corps donc là voilà pour ça ensuite elle m'a trouvé l'édition spéciale 10e anniversaire de la saga Twilight donc de Stéphanie Meyer donc à la vie à la mort dans ma riche voilà depuis très 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 longtemps donc très 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 contente de l'avoir il va vraiment falloir que je m'anime cette année ensuite ensuite le tome 2 de la mètre Mercure donc c'est Jessie D. Dalton donc de Susan Wright aux éditions Milady Biclip ils sont trop gros ceci aussi je pense qu'on va se les faire en lecture commune le tome 1 de la mètre du phoenix donc Trey Coleman toujours de Susan Wright aux éditions de Milady Biclip ils sont vraiment bons je kiffe les couvertures et là j'ai la jambe gauche qui est étanisée ensuite elle m'a trouvé de Marika Gailman Maivregan à pleines dents donc le tome 4 j'adore aussi les couvertures donc c'est encore du Milady Biclip j'adore j'adore ils sont trop beaux donc pareil vous trouvez le restaurant en occasion ensuite elle m'a donné Simple Perfection donc de la saga Rose Mary Beach toujours chez chez J.C. Lattes collection et moi j'aime bien Google m'a offert donc Google c'est le chéri de Sœurette il m'a offert le troisième tome de la passe miroir donc la mémoire de Babel de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse il est magnifique il a juste pris un tome qui était déjà cassé mais bon ça c'est le mec il faut pas trop attention donc voilà c'est Google il sent trop trop beau et voilà j'ai les trois trois premiers tomes j'ai plus qu'à attendre le dernier en espérant que ce soit le dernier ensuite ce reste ce reste m'a offert alors du swap une saga complète donc je vais vous le montrer c'est la saga Les ondes de la nuit de Christelle Ecole et voilà c'est c'est mon petit bébé encore merci merci pour tout ça maintenant il va falloir que je fasse du tri derrière pour pouvoir mettre tout ça dans ma bibliothèque donc il va falloir que je fasse du tri et que j'en mette en vente sur Dick Price donc il y a le premier tome donc Morsure Secrète voilà donc c'est une édition j'ai lu collection Frépuscueux donc celui-ci je l'ai déjà lu voilà le tome 2 La Valkyrie sans coeur pareil que je l'ai déjà lu le tome 3 Charme qui est ma lecture en cours je l'ai commencé hier et je me suis la page 204 et j'adore voilà c'est vraiment une saga que que j'aime franchement donc je pense que je vais me faire un tome par mois parce que c'est trop bien voilà le tome 4 Homme d'année j'adore les coups le tome 5 Amour démoniaque le tome 6 Le baiser du roi démon le tome 7 le tome 7 le plaisir d'un prince le tome 8 le démon des ténèbres le tome 9 la prophétie du guerrier le tomte 10 le tome 10 Lotaire le tomte 11 macreeves je suis ça parce que C'est Macrives, on suit un des Macrives actuellement dans le tome 3, c'est pour ça. Ensuite, Sangre convoitise, le tome 11, non c'est le tome 12, qu'est-ce que je dis, le tome 12, le tome 13, Poison éternel. Et le hors-serie, la convoitée est l'intouchable, voilà. Donc ils sont trop 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 contente. Et ouais, je pense que je vais en dire un par mois parce que j'aime trop. Je pense que je vais me la bouffer cette saga et je suis très contente de les avoir papiers parce que ça c'est des livres que je vais pouvoir relire avec plaisir. C'est à l'écran, je ne sais pas, je suis à fond dedans, j'adore, donc j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc voilà pour mon haul du mois de décembre. Ensuite, oui, le fond a changé, j'ai oublié, j'avais oublié quelque chose. Donc j'avais commencé à arranger ma bibliothèque et là je vois, merde, j'ai oublié de montrer celui-ci, le plus gros du soir. Enfin ma soeur, il est où celui-là, il est où ? Donc il est là. Voilà, donc j'ai aussi reçu lors du Swap le premier tome illustré de Harry Potter à l'école des sorciers de Jake Rowling. Voilà, illustré par Jim qui est aux éditions de Cameroy, il est juste magnifique. Donc c'est le plus beau. Il était déjà embauché dans ma bibliothèque pour éviter qu'il ne s'avoue. Voilà, il est juste magnifique celui-là. Je suis trop happy de l'avoir. Je n'ai toujours pas lu les Harry Potter, mais je pense que cette année je vais commencer, je pense. Et du coup, je pense que je vais peut-être commencer par lire, le lire, le dos, en version, voilà, avec la version illustrée. Ça va passer crème, je pense. Ou si j'arrive à me trouver, à me procurer le premier tome, voilà, en édition de Gadimard Jeunesse que je veux. Mais bon, c'est dur de les trouver, ils sont chers maintenant, mais voilà, hop, donc voilà, il est juste magnifique. Je suis trop 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 contente de l'avoir, donc voilà, c'est mon bébé. Donc je vais pouvoir retourner à mon rangement de bibliothèque, c'était juste énorme. Voilà, j'ai essayé quand même d'aller relativement vite pour pas que ça dure des plombes et pour pas trop vous sourire, étant donné que si vous avez vu le swap, vous les avez déjà vus à peu près, hein, donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, sans spoiluer à les autres. Merci. Et voilà, je vous souhaite encore une très bonne année 2018 et j'espère que j'aurai moins de soucis à baisser cette année et que mes vidéos vous plairent toujours autant. Et je vous retrouve bientôt pour un petit concours que j'avais déjà filmé pour le 24, mais bon, finalement, ça n'a pas voulu marcher, et donc je refirmerai la vidéo et je vais rajouter des lots, hein, pour la peine. Et je vous mettrai ça très prochainement sur la chaîne. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501